bonjour nous sommes mardi le 14 avril une petite pause hier pour respirer lire quelques projets de vidéos quelques projets de lecture alors du coup j'ai ressorti un homme qui dort de georges perec j'ai une affection toute particulière pour ce livre là de georges perec on utilise beaucoup évidemment georges perec en atelier d'écriture espèces d'espaces évidemment qui est vraiment un livre indispensable mais celui ci un homme qui dort je crois que je l'ai lu dans la foulée des choses les choses et en fait j'ai une tendresse particulière pour ce pour ce livre parce que pour un insomniaque comme moi un titre comme un homme qui dort ça ne peut que me parler alors j'en ai relu des passages hier est ce qu'il ya de magnifique quand on relit les livres pourtant je l'ai lu 7 8 ans je ne sais plus perec c'est un auteur que j'ai découvert vraiment tardivement il ya une dizaine d'années pas plus quand on relit des passages d'un livre ce qui est magnifique c'est que on avait oublié en tout cas moi des pans entiers de ce livre et on a regardé que des bribes on a fait une sélection la mémoire à sélectionner et j'avais oublié toute une série de passages et notamment un que je vais vous lire un deuxième extrait consacré à l'arbre j'avais carrément oublié que george perec avait écrit un des plus beaux textes qui soit sur le rapport entre l'homme et l'arbre donc un homme qui dort qu'est ce que c'est ça c'est des grandes variations de lumière surtout qu'est ce que c'est un homme qui dort c'est un homme qui a 25 ans qui est étudiant et qui se met en retrait de la vie et du mouvement en restant dans sa chambre de bonne en se plongeant dans des phases de sommeil très importante et le premier chapitre commence d'ailleurs par une des impressions qu'il y a dans cet état entre veille et sommeil et moi ce que je vais vous lire c'est le deuxième un extrait du deuxième chapitre d'abord et puis j'irai prendre un petit peu plus loin cette cet extrait sur l'arbre tu es assis torse nu vêtus seulement d'un pantalon de pyjama dans ta chambre de bonne sur l'étroite banquette qui te sert de lit un livre les leçons sur la société industrielle de raymond haron posé sur tes genoux ouvert à la page 112 c'est d'abord seulement une espèce de lassitude de fatigue comme si tu t'apercevais soudain que depuis très longtemps depuis plusieurs heures tu es la proie d'un malaise insidieux engourdissant à peine douloureux et pourtant insupportable l'impression doucereuse et étouffante d'être sans muscles et sans eau d'être un sac de plâtre au milieu de sacs de plâtre le soleil tape sur les feuilles de zinc de la toiture en face de toi à la hauteur de tes yeux sur une étagère de bois blanc il y a un bol de nescafé à moitié vide un peu sale un paquet de sucre tirant sur sa faim une cigarette qui se consume dans un cendrier publicitaire en fausse opaline blanchâtre quelqu'un va et vient dans la chambre voisine tous traînent les pieds déplacent les meubles ouvrent des tiroirs une goutte d'eau perle continuellement au robinet du poste d'eau sur le palier les bruits de la rue saint-honoré montent de tout en bas deux heures sonnent au clocher de saint roc tu relèves les yeux tu t'arrêtes de lire mais tu ne lisais déjà plus depuis longtemps tu poses le livre ouvert à côté de toi sur la banquette tu tends la main tu écrases la cigarette qui fume dans le cendrier tu achèves le bol de nescafé il est à peine tiède trop sucré un peu amer tu es trempé de sueur tu te lèves tu vas vers la fenêtre que tu fermes tu ouvres le robinet du minuscule lavabo tu passes un gant de toilette humide sur ton front sur ta nuque sur tes épaules bras et jambes repliés tu te couches de côté sur la banquette étroite tu fermes les yeux ta tête est lourde tes jambes engourdies plus tard le jour de ton examen arrive et tu ne te lèves pas ce n'est pas un geste prémédité ce n'est pas un geste d'ailleurs mais une absence de geste un geste que tu ne fais pas des gestes que tu évites de faire tu t'es couché tôt ton sommeil a été paisible tu avais remonté ton réveil tu l'as entendu sonner tu as attendu qu'il sonne pendant plusieurs minutes au moins déjà réveillé par la chaleur ou par la lumière ou par le bruit des laitiers des boueurs ou par l'attente ton réveil sonne tu ne bouges absolument pas tu restes dans ton lit tu refermes les yeux d'autres réveils se mettent à sonner dans les chambres voisines tu entends des bruits d'eau des portes qui se ferment des pas qui se précipitent dans les escaliers la rue saint honoré commence à s'emplir de bruits de voitures crissement de pneus passage des vitesses brèves appels d'avertisseurs des volets claquent les marchands relèvent leur rideau de fer tu ne bouges pas tu ne bougeras pas un autre un sosie un double fantomatique et méticuleux fait peut-être à ta place un à un les gestes que tu ne fais plus il se lève se lave se rase se vait s'en va tu le laisses bondir dans les escaliers courir dans la rue attraper l'autobus au vol arrivé à l'heure dite essoufflée et triomphant aux portes de la salle certificat d'études supérieures de sociologie générale première épreuve écrite tu te lèves trop tard là bas des têtes studieuses ou ennuyées se penche pensivement sur les pupitres les regards peut être inquiets de tes amis convergent vers ta place rester libre tu ne diras pas sur quatre huit ou douze feuillets ce que tu sais ce que tu penses ce que tu sais qu'il faut penser sur l'aliénation sur les ouvriers sur la modernité sur les loisirs sur l'école blanc ou sur l'automation sur la connaissance d'autrui sur marx rival de tocqueville sur véber ennemi de lucax de toute façon tu n'aurais rien dit car tu ne sais pas grand chose et tu ne penses rien ta place reste vide tu ne finiras pas ta licence tu ne commencera jamais de diplôme tu ne feras plus d'études tu prépares comme chaque jour un bol de nescafé tu y ajoutes comme chaque jour quelques gouttes de lait concentré sucré tu ne te laves pas tu t'habilles à peine dans une bassine de matière plastique rose tu mets à tremper trois paires de chaussettes tu ne vas pas à la sortie de la salle d'examen t'enquérir des sujets qui ont été proposés à la perspicacité des candidats tu ne vas pas au café où la coutume aurait voulu que tu ailles comme chaque jour mais plus particulièrement en ce jour d'exceptionnelle gravité retrouver tes amis l'un de le lendemain matin va gravir les six étages qui mène à ta chambre tu reconnaîtras son pas dans l'escalier tu le laisseras frapper à ta porte attendre frapper encore un peu plus fort chercher au dessus du chambrant la clé que souvent tu laissais lorsque tu t'absentais quelques minutes pour descendre chercher du pain ou du café des cigarettes ou le journal ou le courrier attendre encore frapper faiblement t'appeler à voix basse hésiter et redescendre lourdement il est revenu plus tard et a glissé un mot sous la porte puis d'autres sont venus le lendemain le surlendemain ont frappé ont cherché la clé ont appelé ont glissé des messages tu lis les billets et tu les froisses en boule on t'y fixe des rendez vous auxquels tu ne te rends pas tu restes étendu sur ta banquette étroite les bras derrière la nuque les genoux haut tu regardes le plafond et tu en découvres les fissures les écailles les tâches les reliefs tu n'as envie de voir personne ni de parler ni de penser ni de sortir ni de bouger c'est un jour comme celui ci un peu plus tard un peu plus tôt que tu découvres sans surprise que quelque chose ne va pas que pour parler sans précaution tu ne sais pas vivre que tu ne sauras jamais le soleil tape sur les tôles du toit la chaleur dans la chambre de bonne est insupportable tu es assis coincé entre la banquette et l'étagère un livre ouvert sur les genoux tu ne lis plus depuis longtemps tes yeux restent fixés sur une étagère de bois blanc sur une passe sur une bassine de matière plastique rose dans laquelle croupissent six chaussettes la fumée de ta cigarette abandonnée dans le cendrier monte rectiligne ou presque et s'étale en nappe instable sous le plafond marqué de minuscules lézardes quelque chose se cassait quelque chose s'est cassé tu ne te sens plus comment dire soutenu quelque chose qui te semblait il te semble-t-il t'as jusqu'alors réconforté ta tenue chaud au coeur le sentiment de ton existence de ton importance presque l'impression d'adhérer de baigner dans le monde se met à te faire défaut tu n'es pourtant pas de ceux qui passent leurs heures de veille à se demander s'ils existent et pourquoi d'où ils viennent ce qu'ils sont où ils vont tu ne t'es jamais sérieusement interrogé sur la priorité de l'oeuf ou de la poule les inquiétudes métaphysique n'ont pas notablement buriné les traits de ton visage mais rien ne reste de cette trajectoire en flèche de ce mouvement en avant où tu as été de tout temps invité à reconnaître ta vie c'est à dire son sens sa vérité sa tension un passé riche d'expériences fécondes de leçons bien retenues de radieux souvenirs d'enfance d'éclatant bonheur champêtre de vivifiant vent du large un présent dense compact ramassé comme un ressort un avenir généreux verdoyant aéré ton passé ton présent ton avenir se confondent ce sont la seule lourdeur de tes membres ta migraine insidieuse ta lassitude la chaleur l'amertume et la tièdeur du nescafé et s'il faut un décor à ta vie ce n'est pas la majestueuse esplanade généralement une spectaculaire illusion de perspective où s'ébattent et s'envolent les enfants au jour bondi de l'humanité conquérante mais quel qu'effort que tu fasses quelque illusion que tu berces encore c'est ce boyau en sous pente qui te sert de chambre ce galetas long de deux mètres 92 large d'un mètre 73 soit un tout petit peu plus de cinq mètres carrés cette mansarde dont tu n'as plus bougé depuis plusieurs heures depuis plusieurs jours tu es assis sur une banquette trop courte pour que tu puisses la nuit t'y étendre de tout ton long trop étroite pour que tu puisses t'y retourner sans précaution tu regardes d'un oeil maintenant presque fasciné une bassine de matière plastique rose qui ne contient pas moins de six chaussettes tu restes dans ta chambre sans manger sans lire presque sans bouger tu regardes la bassine l'étagère tes genoux ton regard dans le miroir fêlé le bol l'interrupteur tu écoutes les bruits de la rue la goutte d'eau au robinet du palier les bruits de ton voisin ses raclements de gorge les tiroirs qui l'ouvre et ferme ses cannes de tout le sifflement le sifflement de presque repérables des ombres ceci est à vie ceci est à toi tu peux faire l'exact inventaire de ta maigre fortune le bilan précis de ton premier quart de siècle tu as 25 ans et 29 dents trois chemises et huit chaussettes quelques livres que tu ne lis plus quelques disques que tu n'écoutes plus tu n'as pas envie de te souvenir d'autre chose ni de ta famille ni de tes études ni de tes amours ni de tes amis ni de tes vacances ni de tes projets tu as voyagé et tu n'as rien rapporté de tes voyages tu es assis et tu ne veux qu'attendre attendre seul attendre seulement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre que viennent la nuit que sonnent les heures que les jours s'en aillent que les souvenirs s'estompent tu ne revois pas tes amis tu n'ouvres pas ta porte tu ne descends pas chercher ton courrier tu ne rends pas les livres que tu as emprunté à la bibliothèque de l'institut pédagogique tu n'écris pas à tes parents tu ne sors qu'à la nuit tombée comme les rats les chats et les monstres tu traînes dans les rues tu te glisses dans les petits cinémas crasseux des grands boulevards parfois tu marches toute la nuit parfois tu dors tout le jour et alors un petit peu plus loin dans un moment où george pérec évoque un retour de donc de ce personnage dans dans la maison familiale en province il y a ce passage si des oiseaux lancent leurs cris des gazouilles des appels rauques des tris les grands arbres frémissent la nature est là qui t'invite et qui t'aime tu mâchonnes des herbes que tu recraches aussitôt le paysage t'inspire peu la paix des champs ne t'émeut pas le silence de la campagne ne t'énerve ni ne t'apaise seul te fascine parfois un insecte une pierre une feuille tombée un arbre tu restes parfois des heures à regarder un arbre à le décrire à le disséquer les racines le tronc la ramure les feuilles chaque feuille chaque nervure chaque branche à nouveau et le jeu infini des formes indifférentes que ton regard avide qu'émande ou suscite visage, ville, dédale ou chemin blason et chevauché au fur et à mesure que ta perception s'affine se fait plus patiente et plus souple l'arbre explose et renaît mille nuances de vert mille feuilles identiques et pourtant différentes il te semble que tu pourrais passer ta vie devant un arbre sans l'épuiser sans le comprendre parce que tu n'as rien à comprendre, seulement à regarder tout ce que tu peux dire de cet arbre, après tout, c'est qu'il est un arbre tout ce que cet arbre peut te dire, c'est qu'il est un arbre racine, puis tronc, puis branche, puis feuille tu ne peux en attendre d'autres vérités l'arbre n'a pas de morale à te proposer n'a pas de message à te délivrer sa force, sa majesté, sa vie si tu espères encore tirer quelque sens, quelque courage de ses anciennes métaphores ce ne sont jamais que des images des bons points aussi vains que la paix des champs que la traîtrise de l'eau qui dort la vaillance des petits sentiers qui grimpent pas bien haut mais tout seul le sourire des coteaux où les grappes mûrissent au soleil c'est à cause de cela que l'arbre te fascine ou t'étonne, ou te repose à cause de cette évidence insoupçonnée insoupçonnable de l'écorce et des branches des feuilles c'est à cause de cela peut-être que tu ne te promènes jamais avec un chien parce que le chien te regarde te supplie, te parle ses yeux mouillés de reconnaissance ses airs de chien battu ses gambades de chien joyeux t'obligent sans cesse à lui conférer l'ignoble statut de la bête domestique tu ne peux pas rester neutre en face d'un chien pas plus qu'en face d'un homme mais tu ne dialogueras jamais avec un arbre tu ne peux pas vivre en face d'un chien parce que le chien à chaque instant te demandera de le faire vivre de le nourrir de le flatter d'être homme pour lui d'être son maître d'être le dieu tonnant ce nom de chien qui le fera aussitôt s'aplatir mais l'arbre ne te demande rien tu peux être dieu des chiens dieu des chats dieu des pauvres il te suffit d'une laisse d'un peu de mou de quelques fortunes mais tu ne seras jamais maître de l'arbre tu ne pourras jamais que vouloir devenir arbre à ton tour voilà c'est un livre Un homme qui dort est un livre pour moi vraiment hypnotisant beaucoup de plaisir à replonger dans Un homme qui dort et il existe aussi un film que Georges Perrec a co-réalisé avec un autre réalisateur dont j'oublie le nom je crois qu'on le trouve sur Youtube mais le film est vraiment très très beau mais ça vaut la peine vraiment de plonger dans Un homme qui dort de Georges Perrec magnifique réflexion à la fois poétique et très pragmatique sur l'art de se mettre en retrait du monde je vous souhaite une très belle journée et puis en lecture ou en nature ou comme vous le pouvez à bientôt et puis